Musique Plusieurs étudiants gabonais à travers la SING, la société d'incubation numérique du Gabon, ont tenu à contribuer à leur manière à la lutte contre les cancers. En guise de soutien aux efforts déjà consentis jusqu'ici par le gouvernement, ces apprenants ont développé une application numérique. Nous avons pensé en fait qu'une application pourrait donner encore plus d'amplification à toutes les initiatives qui ont été faites. Nous avons mis en place une application qui permet aux populations d'être sensibilisées, de s'informer sur la maladie, de faire des autotests grâce à un test d'intelligence artificielle et également de géolocaliser tous les centres de dépistage. C'est une application qui a porté de fruits et qui est vraiment intéressante puisqu'elle a été développée par des jeunes étudiants gabonais de l'USTM, de l'IST en quelques semaines grâce à un dispositif particulier qui est un hackathon où nous avons mis en place des experts métiers qui connaissent bien la maladie, des start-upers et des marketeurs pour mettre en place justement des solutions qui soient vraiment innovantes et qui ne pèsent pas sur le budget de l'État. Conscient des défis qui restent encore à relever, pour faire du dépistage des cancers une priorité pour tous, la SING promet de renforcer l'outil déjà en place. Nous allons continuer dans les mois qui suivent à pouvoir renforcer cet outil pour pouvoir ajouter de l'aide psychologique et pouvoir également faciliter le travail des services de registre des cancers. Notons que la Société d'incubation numérique du Gabon est une société qui a pour but de contribuer à la compétitivité du continent africain grâce à la transformation digitale. L'application mise sur pied est loin d'être la dernière. Applaudissements